Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Nos héros sont en train de se préparer pour partir en vacances. Et ils sont plus que jamais que déterminés pour pouvoir partir. Des vacances ne peuvent le faire que du plus grand bien. Ah j'ai vraiment hâte d'y aller. Ouais c'est bon je pense que cette fois-ci on a tout. Heu... Je crois que tu mets quelque chose qui arrive. Euh... ok vas-y grand chouf. On t'attend, on t'attend. C'est bon, c'est ce qu'il faut. Formidable. Bon. On y va tous. Yeah ! Tous à Pismo Beach. Et du coup tu sais comment on fait pour y aller ? Euh attends je vais voir la carte. Hum 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 hum. C'est par là. Allons-y ! Direction les vacances ! Wouhou ! Bon et bien... Les héros sont partis. Et je pense qu'en plus je peux pas les suivre. Ils sont tellement partis vite que je sais même pas où est-ce qu'ils sont passés. Bon bah... Et si jamais je voyais un peu les... Dégage ! Quoi ? Oh 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 ! Je t'avais dit encore combien de fois sur le DJ ? Je... 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 Je t'avais dit... Je t'avais dit que je te laisserai une toute dernière chance pour que tu puisses au moins te rattraper. Mais tu t'es pas empêché. Je... S'il vous plaît, laissez-moi au moins une dernière chance. Non ! T'avais une connerie ? Maintenant tu l'assumes. Maintenant je veux plus jamais te voir. Dorénavant, tu es viré ! Virez ! Virez ! Virez ! Je... S'il te plaît ! S'il te plaît Mickey ! S'il te plaît ! S'il te plaît ! S'il te plaît ! Non ! Tu vas te faire foutre ! Tu vas rester SDF toute ta vie alors ! Va te faire foutre ! Et reviens plus ! Non ! De toute façon, c'est tout ce que je voulais ! J'en avais marre de façon de leur équipe, mais d'à côté ça me rend triste. Parce que maintenant du coup j'ai personne. Bon, mais si j'allais voir Franck là, peut-être qu'il saura quoi me dire en m'attant une minute. Si jamais je vais les voir, je sens qu'ils vont pas me croire en disant que voilà, je suis complètement seul et ils vont croire que c'est un plan foireux. Non, j'espère pas faire ça. Oh, je suis vraiment un cas désespéré. Oh, oh, hello ! It's me, Mario ! Quoi ? Dis donc, il n'y a pas Franklin et tous les autres. Qui êtes-vous ? Moi c'est Mario ! Et je suis ravi de faire ta connaissance. Qui es-tu ? Moi c'était Tarte et je viens d'être banni. J'ai été viré. Viré de quoi ? Je... J'ai été viré par eux. Oh, je connais, c'est la bonne amie qu'est-ce que je sais. Ils sont vraiment grotesques. Je n'ai jamais vu. Je me fais toujours victimiser par eux. Et ça, c'est un cas pas possible. Oh, mon petit, je sens que ça te fait vraiment beaucoup de chagrin. Ça, vous pouvez le dire. Je... Je pense qu'on peut... Je peux t'aider. À quoi ? Hmm, on dirait que Franklin et les autres sont partis. Partis ? Ils sont pas là ? Non, ils sont partis. Et je pensais pouvoir les voir pour me dire s'ils ont un petit truc à faire, mais on dirait qu'ils sont partis en vacances. En vacances ? Ouais, et j'ai quelque chose pour toi. Quoi donc ? Avec ça ! C'est quoi ça ? Une carte ? Avec cette carte, tu pourras aller à l'endroit que tu veux bien aller les voir. Attends, ce serait pour voir Franklin et les autres ? Exactement. Tu veux aller les voir et de leur dire tout ça. J'ai vraiment besoin de quelqu'un. Je veux pas être tout seul. Et tout ça, ça me fout là, la migraine. Allons, faut pas pleurer. Tu peux... Je suis sûr que tu vas y arriver. Je te laisse la carte et tu vas chercher. Ok. Ne t'en fais pas. Un jour, tu les trouveras. Ça promet d'être à loin. C'est quoi ça ? Pismo Beach ? C'est là où ils sont allés. En tout cas, moi je te laisse. Bonne chance. Here we go. Allez la Pismo Beach. Moi ? Moi tes tartes ? C'est vrai, j'aime bien qu'il y a de l'eau partout. On est ici, il faudra que je fasse tout ça. Ah, ça se fait tout un détour. Bon bah, c'est parti. Moi tes tartes ! Maintenant que je suis licencié des méchants, il est en pour moi maintenant de devenir quelque chose que je devrais être maintenant. C'est-à-dire une personne gentille, une personne aimable, qui au moins sait respecter au moins les gens. Parce que cette fois-ci, maintenant avec Mickey, il n'y a qu'à aller bien se faire foutre. Mon aventure va commencer dès maintenant. Tout ce schéma à faire. Je vous assure, cette équipe, je ferai partie de l'équipe de Franklin. Hé ! Où est-ce que je suis maintenant arrivé ? C'est quoi cette espèce de montagne ? Fais pas me faire croire quand même que ça, ça en fait partie du décor. Quoi que c'est. Tout tard, toute une épreuve à faire. J'arriverai pas. Et pourquoi j'ai le droit de m'embêter à escalader ? Piste là-haut. Ouais, ça fait office de Geyser. Qu'est-ce que c'est que ça ? Hmm, drôle de console. Oh ! C'est cool, c'est cool. Quelqu'un s'approche de moi, mais qu'est-ce que c'est ? Toi ! Qu'est-ce que tu fais donc ici sur les montagnes des héros ? Les montagnes des héros ? Exactement. Là où peuple, moi je vis ici. Du moins, j'ai plusieurs montagnes. Et je suis ce qu'on appelle un Poké-Toy. Un Poké-Toy ? C'est quoi ce... Écoute, c'est quelque chose qui a été... qui a été inventé depuis déjà très longtemps. Et moi, je suis le dieu Oh-Oh. Le dieu Oh-Oh ? Exactement. Que veux-tu faire donc ici ? Je voudrais au moins partir vers des horizons. Je veux juste aller à un endroit. Un endroit ? Où est-ce que tu veux aller ? À Pismo Beach. Hmm. Tu veux aller à Pismo Beach ? C'est n'importe quoi ! Un quoi ? Je vais pas te laisser passer comme ça. Tu penses assurément pouvoir t'échapper aussi facilement ? Je sais qu'en plus tu es quelqu'un de la pande amiquée. Euh, mais écoutez, c'est pas du tout ce que vous croyez. J'ai déjà en train de m'échapper. Je suis en train de m'échapper parce que j'ai été viré. Ah, pas l'hiver. Les méchants disent toujours des bêtises. Là, pour le coup, c'est réel. Dans le contexte, c'est comme ça. S'il vous plaît. Hum, je vois. Dans ce cas, par contre, je vais devoir dans ce cas te mettre à l'épreuve. À l'épreuve de quoi ? À l'épreuve de devenir ce qu'on appelle un Poké-Toy. De quoi ? Rayon Poké-Toy ! Qu'est-ce que... Je... Alors, ça te va bien ? Je... Pistolat... Pistolat... Oh... Oh... Qu'est-ce qui m'arrive ? Tu vas devoir te contenter d'être un Poké-Toy. Et pourquoi ? Lorsque tu auras accompli ta destinée et que tu auras compris en tant que Poké-Toy, si tu réussis toutes tes épreuves, tu vas devoir faire avec. Est-ce que ça veut dire que Franklin et les autres sont devenus aussi des Poké-Toy ? Ça, non ! Euh, non, je les ai pas vus, de toute façon. Alors, pourquoi je suis monté ? Parce que tu as tout simplement voulu pour te dire que tu pensais que c'était un raccourci alors qu'en fait, tout simplement, tu perds du temps. Oh, non. Maintenant, dans ce cas, écoute-moi bien, mon petit Édard. Tu vas devoir mener à bien ta mission. Réussis avec brio ta mission et je... Éventuellement, nous nous retrouverons très certainement bientôt. Et lorsque nous nous retrouverons, je verrai bien ce que j'ai faire de toi. Est-ce que ça veut dire que vous vous rendrez mon appearance normale ? Exactement ! Maintenant, file ! Euh, oui, d'accord. Mais attention ! Quoi ? Tu vas devoir aussi rencontrer d'autres Poké-Toy. Les Poké-Toy ne rigolent pas. Alors, il faudra bien que tu les battes à ton niveau. Et à leur aussi. Les Poké-Toy sont donc dans ce cas plus faibles ? Plus ou moins, oui. C'est pour ça pour que moi, je suis autant faible. Je peux pas utiliser ça de type eau. En plus, j'essaie, j'arrive pas à se perger de l'eau. Ton talent est assez particulier. Lorsque tu auras compris comment fonctionne ton talent, tu pourras dans ce cas accomplir de grandes prouesses. Moi, devenir un Poké-Toy, franchement, ça m'emballe pas. Eh ben, ça doit faire avec ! Sérieusement ? Nous nous retrouverons ! Bonne chance ! Je crois surtout, sérieusement, c'est tous des conneries. Vous savez quoi, franchement ? Je... Cette vie de... Cette vie en tant que Poké-Toy, ça ne m'emballe pas autant. Mais je pense que je vais devoir faire avec. Il faut que je... Il faut que j'accomplisse en plus ma, soi-disant, destinée. Donc ça veut dire qu'il faut que je comprenne mon talent et que je puisse vaincre les Poké-Toy et que j'arrive à peut-être un Piss-Mobitch aussi vite que possible. J'ai pas envie non plus que les autres me voient en tant que Poké-Toy, sinon ils vont vraiment se moquer de moi. Bonjour, bonjour, bonjour ! Bienvenue à Piss-Mobitch. L'entrée coûte 2 millions d'euros. Eh, la 904, franchement, je vais te faire foutre. Quoi ? Encore vous ? J'en ai marre ! Pourquoi vous êtes toujours là ? Vous êtes toujours là pour ruiner mon commerce, maintenant que vous êtes faussière, allez vous faire foutre et payez 2 millions d'euros. Eh ben, on va pas les payer des 2 millions d'euros. Eh ben, dans ce cas, allez vous faire foutre ! Sérieux ! On a une lettre d'invitation. Euh... Je... Maintenant, vous nous laissez passer. Alors ? Allez vous faire foutre ! On a une lettre d'invitation qu'on a envoyée à la poste. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est... Maintenant, tu vas nous laisser entrer, espèce de connard de fils de pleine que t'as vers la pute ! Waouh ! Franklin, là, c'était extrême ! Mais vous vouliez pas que ce gros ours c'était quand même un gros arrêt à cœur ! Il y a un arrêt à bol quand même ! Il y a 2 millions d'euros, mais en plus de pas accéder d'intervier d'invitation, franchement, j'appelle ça de la butte ! Pouvoir ! Oh... Oh la la ! Sérieusement, j'ai pas envie en tout cas de vous faire plaisir. Pas du tout ! Sérieusement, là, par contre, gros ours, tu as intérêt dans ce cas à nous... à nous laisser entrer parce qu'on a vraiment une invitation. Il y a un sceau, c'est-à-dire un tampon dessus, il y a une écriture professionnelle dessus, il y a « Cher monsieur, madame » dessus, pour 5 personnes, exactement, nous sommes 5 ! Regardez ! 1, 2, 3, 4 ! Et 5 ! Donc t'as intérêt, sinon je te vois, couper dans les couilles ! T'es qui, toi ? Aaaaaah ! Couper dans les couilles ! Pfff ! Couper dans les couilles ! Non ! Couper dans les couilles ! Aaaaaah ! Ha ! Ray Paul, quand même ! J'ai jamais verré, on a un cœur pareil ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Est-ce qu'on le fait dégager ? Je pense que oui ! Pchiglo ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Aïe ! Ouille ! On veut aller à l'assassin ! À l'assassin ! Waouh, génial ! On va bien s'amuser ! Wouhou ! Attends, je te rejoins ! Wouhou ! À moi de jouer, moi je glisse ! Moi je glisse ! Wouhou ! Je fais une bombe ! Oh ! Oh ! Oh ! Eh ! Attendez un peu ! Laissez les villières, laissez une plache ! Et c'est ainsi que notre cher Tétard commença son aventure ! En tant que Poké-Toy ! Mais à cause d'être un Poké-Toy, ses attaques de type O sont dans ce cas inutiles ! Va-t-il trouver le moyen comment faire pour que l'attaque de type O fonctionne ? J'espère ! Parce que là, j'en ai déjà marre d'être un Poké-Toy ! Il faut que je sois un Pokémon peluche ! Parce que de toute façon, tu peux rien faire, Tétard, malheureusement ! Oh ! Oh ! Oh ! J'ai envie d'abandonner ! J'abandonne ! Mais t'abandonnes pourquoi, au juste ? Oh, caméraman, j'ai tellement envie de pouvoir... ... ... ... ... ... ... ... Donc, jusqu'à ce que tu aies compris comment ça marche ton talent, Et comment ça fonctionne d'être un Poké-Toy et d'avoir affronté les Poké-Toy que tu... ... ... que tu auras trouvés... ... 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 J'ai déjà pas envie de bouger. Et puis, petit mot, t'as déjà beaucoup bougé pour cette fois. Dans ce cas, ne manquait pas l'assise en voiture des Pokémon peluche. Enfin, du moins pour le Poké-Toy. L'aventure ne fait que commencer. Allez, un, deux, et hop. Oh, j'ai la flemme. Va-t-il récupérer son apparence normale ? Eh ben, c'est pas gagné. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501